Les intercommunalités de France, Aix-ADCF, sont partenaires de l'organisation de ce filet Aix. Elles le sont d'autant plus et pour nous c'est d'autant plus intéressant qu'on observe depuis quelques années déjà le recrutement au sein des intercos de chargées de mission filière et on voit les intercommunalités, agglomérations, métropoles notamment. Ça ne descend pas tellement en dessous dans les communautés de communes. Il y en a quelques-unes mais beaucoup moins qui animent en direct ou accompagnent de façon très active l'animation des écoles de production. Merci Lucas d'être avec nous et d'avoir organisé ce temps d'échange avec des intercommunalités pour les faire réagir justement sur la manière dont elles accompagnent la structuration des filières et dont ça peut servir l'industrialisation de leur territoire. Donc voilà, c'est Lucas qui au sein de… Alors je vois que tu as signé ADCF, je ne sais plus s'il faut dire ADCF ou s'il faut dire intercommunalités de France. Je te laisserai… Je préciserai tout à l'heure. Voilà, je te laisserai préciser. En tout cas, c'est toi qui as préparé, qui as mobilisé un certain nombre d'intervenants pour témoigner là-dessus. Et donc je te passe bien volontiers la parole pour animer ce temps d'échange. En tout cas, merci d'être avec nous et d'être partenaire de cet événement. Merci à toi de nous avoir invité. En effet, c'est intercommunalités de France, mais c'était un peu plus long, donc j'ai mis ADCF pour faire court. C'est vrai que nous avons changé de nom, ça a été décidé à notre convention nationale en octobre dernier. Sur le fond, voilà, moi je suis le conseiller industrie, économie industrie des intercommunalités de France. En effet, le développement économique, je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, mais fait partie de nos priorités politiques, enfin des priorités politiques de nos élus. Voilà, le soutien aux filières industrielles en particulier. On est parti prenant du programme territoire d'industrie, cela a aussi, je pense, été évoqué. 543 de nos intercommunalités portent au quotidien le programme. Donc voilà, en effet, j'organise ce petit temps d'échange en trois temps, qui en fait brossera un petit panorama des différentes actions qui ont été mises en place en soutien aux filières industrielles, aux tissus industriels locaux. Donc les trois priorités, nous compterons tout d'abord sur, enfin, une discussion sur les compétences, voilà, ça a déjà été évoqué. Nous aurons la participation de Roland Gilles, excusez-moi, qui est vice-président développement économique du Grand Albigeois. Sur cet enjeu de compétences, nous aurons aussi une réaction de Christophe Bidot, qui est DGS de Redo-Anglomération. Voilà, je finis le plan, après je vous donne la parole, monsieur Gilles. Ensuite, nous aurons un second temps sur une des secondes priorités intercommunales, qui est sur le soutien à l'écologie industrielle et les filières vertes. Nous aurons l'occasion, justement, de la participation d'Anne Desveronnières, qui est la vice-présidence environnement du Grand Reims, avec une réaction de Rémi Bagnoult, qui est directeur développement économique de l'Eurométropole de Strasbourg. Et pour finir, nous commencerons peut-être par une des compétences les plus essentielles, qui est, voilà, l'aménagement du foncier économique, notamment dans une optique de réindustrialisation, avec une intervention du territoire Côte-Ouest. Je pense que c'est Jean-François Appaillais, le DGS, qui interviendra, à confirmer. Et, bien sûr, le territoire d'industrie Rochefort-Océan, donc la communauté d'agglomération de Rochefort. Voilà, en réaction. Je vais tout de suite donner la parole à monsieur Gilles sur l'enjeu des compétences. Je ne vais pas épiloguer sur la difficulté de recrutement, notamment en matière industrielle. Donc, je vous laisse tout de suite embrayer sur les différentes actions que vous avez mises en place sur votre territoire. Monsieur Chabrier, merci beaucoup et bonjour à tous. Je me présente, Roland Gilles. Je suis, comme vous l'avez dit, vice-président de l'agglomération du Grand Elbigeois, en charge du développement économique, ainsi que de la relation avec l'enseignement supérieur et la recherche. Je suis très heureux de pouvoir témoigner de ce qu'est notre action de soutien à l'économie locale. C'est notre vocation, bien sûr, à travers les problématiques de recrutement et de formation. C'est une attention constante et en progression que nous portons, compte tenu du contexte général. Je voudrais tout d'abord vous donner simplement une petite photographie très courte de ce qu'est la communauté d'agglomération du Grand Elbigeois. Une communauté humaine de 85 000 habitants, avec 15 communes autour de la ville-centre Elbi, qui compte 50 000 habitants. Une photographie de notre économie, elle est très diversifiée. C'est ce qui lui confère une résilience relative et même très correcte dans la crise que nous venons de connaître, que nous connaissons encore. Cette diversification, l'indépendance par rapport à une monoactivité, telle que d'autres villes dans le sud-ouest, très liées à l'aéronautique. Cette diversité crée cette résilience et nous en félicitons aujourd'hui avec un certain nombre de critères objectifs. L'évolution du taux de chômage ou des créations d'emplois qui nous positionnent de manière positive. L'enseignement supérieur est très présent dans notre ville. Je crois qu'Albi, dans la strate des villes de moins de 100 000 habitants, occupe la deuxième place, après la Rochelle, pour ce qui est la qualité et la densité de son enseignement supérieur. Nous avons 20 centres de formation délivrant des titres post-baccalauréat. Et en complément, dans le domaine infrabaccalauréat, nous avons une bonne structuration de l'apprentissage à travers notamment plusieurs centres de formation des apprentis, des CFA. Et l'Agence pour la formation professionnelle des adultes est également très présente. Et ces centres de formation font même face à une demande croissante qu'elles peinent à résoudre aujourd'hui. Et je vais y revenir dans un instant. Quel a été au cours de la dernière année notre action ? Je dis la dernière année parce que c'était en même temps le début du mandat d'une équipe élue pour toutes nos intercommunalités. Nous avons été immédiatement confrontés, bien sûr, à la crise. Il a fallu, nous avons pris deux options avec une incidence financière, une traduction financière. L'option tout d'abord de soutenir autant que nous pouvions, de manière classique, à travers l'aide au recrutement et à la formation, soutenir l'économie globale. Nous avons pour cela pu dégager sur la fin de l'année 2020 et l'année 2021 un volume financier de 2 millions d'euros dédié à cette aide aux entreprises. Et puis le deuxième volet, je terminerai dans un instant avec cette présentation, nous a conduit à vouloir identifier des filières d'avenir, de manière à concentrer nos efforts en matière de recrutement et de formation, surtout de formation, concentré par une action volontariste sur une orientation que nous avons jugée déterminante pour le territoire, en tout cas en mesure de tirer derrière elle l'économie locale. Et je vais y venir avec, je terminerai avec un exemple particulier qui concentre toute notre attention aujourd'hui. Sur le premier point, c'est-à-dire les actions de soutien à l'économie du territoire, nous avons mobilisé toute notre attention, tous nos efforts. Tout d'abord, dans un soutien global à l'acquisition des compétences, d'une manière générale, et s'agissant de l'enseignement supérieur et de la recherche, notre collectivité s'est engagée pour améliorer la qualité de la vie étudiante, développer l'entrepreneuriat étudiant, nous avons une couveuse au sein d'une association qui est l'opérateur de notre agglomération, et en même temps pour ancrer les travaux de recherche des laboratoires universitaires dans le tissu économique local. Nous avons une école des mines, ici à Albi, une université qui dispose de laboratoires de recherche. Les deux traitent en particulier le laboratoire de recherche, traitant de recherche sur les matières, les poudres, les mousses, l'hydrogène directement en prise sur l'économie locale, et c'est bien sûr notre rôle que de relier enseignement et économie locale. Nous avons également engagé une action pour valoriser les filières de formation locale. Nous organisons, la première semaine du mois de janvier, la première édition d'un salon de l'enseignement supérieur à Albi-Joua, à l'initiative de notre communauté d'agglomération, compte tenu de cette densité des établissements d'enseignement. S'agissant de l'infra-baccalauréat, nous venons de décider, par un vote du conseil communautaire, d'allouer un montant de 450 000 euros dans l'aide à l'immobilier des CFA et de l'AFPA, les CFA et les Chambres de commerce et d'industrie, pour créer des outils de formation afin de faire face à ce besoin croissant d'acquisition des compétences par nos apprentis, nos premiers emplois. Bien sûr, le recrutement est un enjeu important, le recrutement pour nos entreprises. Nous sommes ici à Albi, à 80 kilomètres, enfin trois quarts d'heure, 60 kilomètres, trois quarts d'heure de l'agglomération toulousaine, la quatrième ville de France, qui aspire énormément d'activités économiques vers elle. Et nous devons être le plus attractifs possible, d'où cette nécessité pour nous, collectivité locale, d'aider nos entreprises dans leur politique de recrutement, faite de main-d'œuvre disponible qualifiée, bien évidemment, le développement économique ne peut pas, le développement des entreprises ne peut pas s'opérer. Pour cela, nous avons imaginé, nous avons créé, directement dans la main de l'agglomération, un pack complet pour aider nos entreprises à aller chercher, aux besoins à l'extérieur de notre agglomération, des candidats qui ont une qualification qui peut faire défaut sur le territoire à une de nos entreprises. Ce pack comprend plusieurs actions. L'action majeure, la plus emblématique, est une aide directe, personnelle de 4000 euros pour tout candidat extérieur détenant une compétence utile à une entreprise. Concrètement, l'entreprise nous dit, je ne trouve pas dans notre bassin albigeois telle et telle compétence. En revanche, à Grenoble, j'ai un candidat, ou à Nice, ou à Clermont-Ferrand, j'ai un candidat qui viendrait volontiers. Nous annouons directement à ce candidat une somme de 4000 euros. Dès lors qu'il s'agit d'un CDI, d'une compétence rare, d'un métier en tension, et que le candidat va venir s'installer sur notre territoire. De la même manière, nous allons aider aux besoins en finançant la prestation par un cabinet ex-CIO. Nous allons aider à chercher un emploi pour le conjoint. Nous allons également accompagner la recherche d'un mode de garde pour les enfants. Toutes actions visant à faciliter le recrutement et à être plus attractif. Dans le même temps, nous lançons une étude pour aider, bâtir un dispositif d'accueil pour stagiaires et alternants. Une aide directe à la mobilité, et si nous le pouvons, à l'hébergement, afin de répondre ponctuellement, donc momentanément, pour quelques mois, un an ou deux, un besoin qui satisferait, qui aiderait à la venue d'un alternant ou d'un stagiaire dans une entreprise. Tout ceci, pour cela, nous avons un outil qui est un hôtel d'entreprise, indépendamment du service économique de l'agglomération, un hôtel d'entreprise, mais qui est saturé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un certain succès à cela, et nous allons décider de doubler la surface de cet hôtel d'entreprise. C'est un investissement de plusieurs millions d'euros, mais qui commissionne, bien sûr, qui engage l'avenir de notre territoire. Voilà pour l'aide générale. Alors, je voudrais terminer, et c'est le plus important en même temps, et je suis ravi de faire pour indiquer ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire, pour définir une filière innovante, une filière d'avenir, en nous inscrivant tout à fait, non seulement dans la philosophie, mais dans les décisions du plan de relance. Albi se caractérise par le fait de détenir depuis pratiquement une quinzaine d'années des pépites en matière d'hydrogène et de maîtrise de la technologie hydrogène. Et ce n'est pas pour rien que Bruno Le Maire, notre ministre, est venu au mois de mars dernier, lancer depuis Albi le Conseil national de l'hydrogène, l'installer. Parce qu'Albi, en particulier, est le siège de l'entreprise Safra, qui est le seul constructeur de bus hydrogène français, et il n'y en a que deux en Europe. Et Safra est accompagnée, ou qui est même précédée, dans cette maîtrise de la technologie hydrogène, par une entreprise, une société d'économie mixte, pour laquelle agglomération et ville d'Albi, les deux collectivités locales, sont majoritaires. Une entreprise, une jeune entreprise, qui concentre et qui dispose de la maîtrise de toute la chaîne hydrogène, installation, distribution, usage, notamment en termes de mobilité routière, le véhicule de demain, et qui positionne notre ville, qui donne à notre ville cette détention de compétences dans ce domaine-là. Et dans le contexte du plan de relance, de l'essor voulu pour les mobilités décarbonées, nous avons décidé de booster cette démarche, de valoriser ces compétences, et nous avons bâti pour cela tout un projet que nous incluons, que nous avons proposé, et qui est en bonne voie, qui est retenu dans le cadre du contrat de plan État-Région, autour des compétences liées à l'hydrogène et à la mobilité décarbonée. Il y a un volet industriel pour cela, mais je voudrais, c'est l'objet de notre rencontre, dire ce que nous faisons, s'agissant de l'acquisition des compétences et de la valorisation des compétences. J'indiquais tout à l'heure que nous avons 20 centres d'enseignement supérieur, et nous en avons 3 en particulier, qui sont tout à fait tournés. L'université, l'université avec ses laboratoires de recherche, une école des mines, qui travaille sur la matière et notamment sur la molécule H2. Et puis nous avons également un lycée professionnel, qui dispose de plusieurs classes de BTS, et qui d'ores et déjà s'engage dans la formation autour des métiers de l'hydrogène. Au-delà de l'enseignement supérieur, nous avons également des centres de formation, d'apprentissage au métier de l'automobile. Et ce constat nous a amené à vouloir, tout naturellement, mettre en convergence, mettre en convergence toutes ces compétences pour créer le terme, une sorte de cluster de compétences, cluster de compétences autour des métiers de l'automobile, de véhicules routiers décarbonés. Nous avons la chance à Albi d'avoir un circuit automobile. Donc il y avait des compétences et des infrastructures qui se marient bien pour créer ce cluster de compétences. L'originalité a consisté pour nous à l'initiative de la communauté d'agglomération, à inviter autour d'une même table tous ces établissements d'enseignement supérieur ou centres de formation pour l'apprentissage et de leur proposer un challenge. Nous l'aurons dit, écoutez, créons ensemble une sorte de campus hydrogène dédié à la mobilité décarbonée, le véhicule de demain, et voyons tout ce que nous pouvons faire ensemble pour identifier les métiers. Pour cela, nous avons eu aussi l'aide de la région, bien évidemment, identifier les métiers de l'automobile décarbonée, faire l'inventaire de toutes nos compétences en matière de formation, croiser ces compétences de manière à avoir une offre la plus cohérente et la plus complète possible de compétences et mettre en œuvre l'ensemble de ces formations. Nous engageons à ce titre un investissement financier pour aider à la création de sites de formation. Notre responsable de la grande entreprise, Safra, se réjouit à côté de lui qui fabrique les bûches d'hydrogène dans la mesure où nous serons à même localement de pouvoir former des apprentis, soudeurs, électriciens, électrotechniciens, ingénieurs, techniciens supérieurs dédiés à l'automobile routière. Nous voulons accueillir sur place également avec la formation continue des essais constructeurs sur ce circuit automobile. Et l'ensemble des établissements se sont enthousiastes aujourd'hui. Nous créons avec le raccord une association, une structure de préfiguration de ce que sera le campus, un campus H2. Nous créons une association de préfiguration mettant en convergence toutes ces compétences. Et l'agglomération, je termine avec cela, finance la formation des formateurs de manière à détenir l'ensemble de ces compétences de manière très organisée. Donc une action volontariste, nous avons jugé utile de voir l'agglomération s'engager là pour valoriser les compétences existantes et en complémentarité avec ce qui se fait ailleurs. Nous avons pour cela l'aide de la région et même les encouragements de la Commission européenne, ce qui est une bonne chose. Voilà, je voulais terminer avec cette démarche un petit peu, en tout cas, volontariste de notre part. Nous y avons un grand intérêt pour l'économie, non seulement de notre bassin à l'Bigeois, mais nous nous essayons de pouvoir satisfaire des besoins bien extérieurs, bien évidemment. Je vous remercie pour cette présentation assez complète, très complète même. Monsieur Bideau, en comparaison justement ou en réaction sur votre territoire, vous aussi vous investissez l'enjeu des compétences et de l'hydrogène. Comment vous vous organisez au niveau local alors ? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Et puis, il y a un grand honneur de passer derrière monsieur Gilles. Effectivement, l'Albigeois est un territoire reconnu en France et même en Europe plus largement sur le sujet notamment de l'hydrogène. En fait, ce que je disais, je ne vais pas forcément répéter tout ce que monsieur Gilles a pu dire et qu'on a pu déjà aussi mettre en place, mais peut-être d'enfoncer le clou. Alors, notre territoire est beaucoup plus petit. C'est un territoire, c'est une petite agglomération de 70 000 habitants avec une ville-centre qui est beaucoup plus petite qu'Albi. Redon, c'est 10 000 habitants. Alors, la conurbation, vous ne faites pas la différence quand vous passez d'une ville à l'autre. C'est une ville de 25 000 habitants. Alors, quelle la particularité d'être posée sur trois départements ? Lili-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique et deux régions, de fait, la région Bretagne et les pays de la Loire. Mais ce n'est pas parce qu'on est petit que finalement, on n'arrive pas à faire des choses et d'ailleurs, je dirais, la signature de la ville, c'est Kervillan-Brut-Vrace. Donc, en breton, ça veut dire petite ville, grand renom. Et donc, on a posé un niveau d'ambition extrêmement important finalement sur cette dynamique. Et puis, depuis le début, depuis le milieu du 19e siècle, c'est un territoire d'industrie. Alors, au 19e siècle, on avait des hauts fourneaux, on avait pas mal de choses qui transitaient grâce à l'arrivée du train et puis par les voies d'eau. Et de fil en aiguille, ce territoire s'est renforcé d'un point de vue industriel, accueillant aujourd'hui des grands noms. Alors, comme je dis, nos petites fermes locales, ce sont des BIC, ce sont des Yves Rocher, des Forestia, des Astile Flash, etc. We Are Aerospace pour ceux qui sont plutôt dans l'aéronautique. Donc, et aujourd'hui, finalement, toute cette structure industrielle a permis aussi de développer, et là aussi, dès le milieu du 19e, une structure de formation. Alors, qui s'arrêtait finalement au niveau des lycées. Alors, des lycées, par contre, d'excellence, positionnés dans des lycées professionnels, des lycées généraux, des lycées technologiques, mais allant systématiquement chercher le niveau d'excellence, mais l'excellence pour tous. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de dire, je vais sélectionner mes jeunes et puis je vais les faire monter au plus haut niveau. Non, non. Là, c'est tout habitant du territoire et maintenant aussi, beaucoup plus largement, qui a pu accéder à ce niveau d'excellence par la bonne volonté des chefs d'établissement et puis des collectivités locales. Récemment, on a encore eu six jeunes qui ont été en lycée pro, promus médaille d'or aux meilleurs apprentis de France. Vous voyez, c'est ce genre de petites choses. Que ce qu'on soit finalement dans une plus grande ville ou dans un petit territoire comme le nôtre, il s'agit finalement d'affirmer une volonté politique. Et c'est ce que M. Gilles a dit tout de suite en conclusion, c'est une volonté politique d'inscrire ces schémas de développement, de monter en compétence de nos territoires. Il suffit juste de le vouloir et de se donner les moyens d'accéder et d'atteindre ces objectifs. Donc, pour nous, effectivement, on s'est inscrit du coup dans une dynamique de territoire apprenant. Donc, même chose finalement que l'Albijoire. Et en 2011, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement, on s'est aperçu qu'on avait finalement un développement non plus d'un embryon, mais quand même une consolidation du nombre d'étudiants post-bac sur le territoire. Alors, quand je dis un embryon, c'était 350 étudiants. Alors, vous me direz, 350 étudiants, on ne va pas très très loin avec ça, hormis qu'ils étaient déjà positionnés sur des niveaux de compétences très élevés. C'est ce que je vous ai dit. Et du coup, l'agglomération a décidé d'aller plus loin et de constituer avec la région Bretagne, la région Pays-de-la-Loire, ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie d'Illivillaine. Donc, vous allez voir le lien avec les chefs d'entreprise comme il est très important. On a décidé de créer un campus. Ce campus réunissant les cinq établissements de formation supérieure que sont les lycées au niveau BTS et un GIP qui lui porte des formations en bac 3, 4, 5 et aujourd'hui même en doctorat. Donc, vous voyez, et tout ça, ça s'est fait. entre 2011, l'idée, la création du GIP Campus Esprit Industrie en 2014 et aujourd'hui. Donc, pour nous, ça nous permet aujourd'hui d'afficher quand même quelques résultats. C'est donc six établissements de formation supérieure, c'est 25 diplômes post-bac, donc à niveau 3, 4, 2, 3, 4, 5 et 8 pour certains doctorants. Et puis, d'afficher également plus de 20, oui, je vous ai dit 25 diplômes, pardon, excusez-moi, je suis un peu brouillé, et une croissance du nombre d'étudiants d'à peu près 20% tous les ans. Donc, on sent bien cette appétence et pourquoi on y a répondu à ce défi ? Tout simplement parce qu'on avait constaté, un, que notre niveau, je dirais, de niveau, qualification, ce n'est pas le bon terme, mais le niveau de diplôme sur le territoire était assez faible. Territure en industrie, donc on recrutait beaucoup sur du CAP, BEP, etc. La petite enquête a permis de montrer tout à l'heure qu'il y avait aujourd'hui des technologies qui amenaient à des compétences de plus en plus importantes dans nos industries et donc on accompagne finalement cette montée en compétences dans les industries. Donc, c'est cette montée en compétences et aussi pour permettre à nos industries de trouver les ressources humaines qualifiées, bien qualifiées. Donc, voilà un petit peu ce qui a amené à créer cette dynamique dans un premier temps au niveau local et aujourd'hui, ce projet en l'espace de cinq ans est passé d'un dimensionnement local ou on va dire interrégional entre région Bretagne et Pays de la Loire inscrit dans les schémas régionaux de développement économique et d'innovation à un dimensionnement aujourd'hui national. Donc, voilà un petit peu je dirais le contexte global de ce qui nous a amené à constituer le campus et aujourd'hui, ce sont 1000 étudiants. Je rappelle la proportion, Redon, c'est 10 000 habitants et c'est 1000 étudiants post-bac. Tous les matins, vous avez une jeunesse pas possible sur Redon puisque ce sont en tout 6000 scolaires depuis le classe jusqu'au lycée plus 1000 étudiants qui grouillent dans les rues de la ville. Donc, c'est aussi une dynamique extrêmement intéressante en termes d'attractivité pour les territoires. C'est un élément fort d'attractivité des territoires. Donc, d'où cet investissement fort de l'agglomération. Donc, voilà un petit peu ce que ça a permis de faire et au-delà, je dirais, des formations, on a développé comme pour la Lui Joie, finalement, des démonstrateurs, des centres d'innovation. On a deux plateformes technologiques, l'une dédiée à l'électronique, aux énergies sur Redon. Il a comme juste à côté, vous ne voyez pas la différence, mais qui est rempli de la Loire, une plateforme sur les technologies des matériaux. Voilà, des démonstrateurs qui permettent d'avancer et puis, on accompagne également tout ce qui permet de montrer, de mettre en lumière. C'est un salon de l'innovation. C'est pour ça, je souriais et j'écoutais avec beaucoup d'attention ce que M. Gilles disait tout à l'heure. Donc, un salon de l'innovation qui existe déjà depuis trois ans sur le territoire et qui permet de mettre en valeur les compétences de ce territoire et qui attire très 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 large aujourd'hui et d'accompagner, et là, vous allez encore sourire, M. Gilles, mais du coup, une association qui s'appelle Helios, qui aujourd'hui était inscrite sur l'écomarathon Shell et qui est en train de développer des modules autour de l'hydrogène. Alors, sachant que on a des entreprises du territoire, notamment H2X Écosystèmes, et là, je vais faire le lien avec l'hydrogène, qui utilise déjà les infrastructures albigeoises, notamment pour des tests. La société H2X Écosystèmes est venue tester son véhicule qui est en cours d'homologation aujourd'hui, un véhicule hybride hydrogène solaire, notamment sur l'albigeois. Tout le monde va sourire forcément, puisque ce véhicule fonctionne avec une cartouche d'hydrogène d'un kilo, c'est un véhicule ultra léger développé en partenariat avec une société bordelaise, Gazeltec, qui permet de faire 500-600 km parce qu'elle est extrêmement légère et parce qu'il y a cet accompagnement, effectivement, ce complément solaire. On a fait les tests sur Brest, on avait une autonomie supplémentaire grâce au solaire de 30 à 40 km, il fait beau plusieurs fois par jour, mais sur la Bilois, vous avez gagné, on a 80 km d'autonomie supplémentaire grâce à l'entraînement albigeois. Mais ça, ça a été possible parce qu'il y avait cet écosystème inscrit sur Redon, déjà, donc cette société s'est implantée sur Redon parce qu'il y a l'écosystème de formation et de recherche en lien notamment, alors on a des chercheurs implantés sur le territoire, mais on travaille beaucoup avec les universités voisines, que ce soit les universités de Rennes ou l'université de Bretagne Sud en particulier, donc aussi de Lorient en particulier, et parce qu'il y avait aussi cette dynamique et cette volonté politique. Donc aujourd'hui, on commence à voir se décliner une filière, je dirais, alors pas spécialement dédiée, même si on a beaucoup d'automobiles liées notamment au site de la Jeannet, donc sur Rennes, notamment, alors c'est Stellantis aujourd'hui, mais parce qu'effectivement on a une dynamique autour d'entreprises qui étaient déjà implantées localement et qui se sont dit « tiens, il est en train de se passer quelque chose sur l'hydrogène et finalement, moi qui suis un gros électricien ou un gros plombier, eh bien j'ai développé des compétences qui seront demain nécessaires dans le déploiement de cette chaîne de valeur de l'hydrogène. Et du coup, c'est grâce à toute cette dynamique à la fois des entreprises industrielles et des collectivités de leur volonté politique parce qu'on a mis un peu de crédit aussi dessus et de cette brique qui est la brique de la formation que tout cela est possible. C'est vraiment un écosystème totalement intégré qui vient se mettre en écho et on voit bien qu'aujourd'hui ce qu'on peut faire nous ici localement est tout à fait jouable sur n'importe quel territoire et en plus ce sont des territoires qui vont se mettre en réseau eux-mêmes. Quand je vous disais à titre illustratif voilà, nos entreprises vont aujourd'hui sur Albi pour tester et évidemment on ne va pas se faire ici un circuit et bien on va aller tester sur Albi nos véhicules. Et bien c'est comme ça que ça va marcher c'est comme ça que la France et plus globalement l'Europe arrivera probablement à relever les défis qui se présentent à nous sur l'industrie et là spécifiquement sur la sphère de l'hydrogène. Voilà, j'en rajouterai pas plus parce que le timing est compté. Merci pour ce tour d'horizon en tout cas et en effet beaucoup d'autres territoires d'industrie mettent en place enfin et même d'intercommunités mettent en place justement ce lien ces possibilités ces liens entre transition écologique et développement industriel justement bon on n'a pas encore eu de questions j'en profite justement pour donner la parole à Anne De Véronière du coup qui est vice-présidente du Grand Vins en charge de l'environnement je sais pas si elle peut se connecter et à Rémi Bagnuls également qui est donc directeur du développement économique à l'euro-métropole de Strasbourg Madame De Véronière je vous laisse je vous laisse commencer sur justement les actions mises en place dans votre territoire en matière d'écologie industrielle je ne vous entends pas je sais pas les autres non je crois qu'il y a un double problème avec les intervenants j'aurais pu vous laisser parler plus longtemps monsieur Bidot je suis désolé alors Rémi Bagnuls moi je pense que vous m'entendez par contre j'ai l'impression qu'il y a un problème avec la vidéo d'un côté on a le son sans l'image et l'image sans l'image parfaitement tout à l'heure voilà j'en suis confus j'essaie de réparer la vidéo bon Madame De Véronière oui je vous vois peut-être que du coup je vais plutôt passer la troisième partie sur le foncier le temps que vous réglez vos problèmes et ensuite on revient vers vous sur oui le staff va vous appeler j'espère je voilà ah bon Rémi Bagnuls voilà la vidéo la vidéo est réglée mais voilà peut-être je vous laisse introduire sur ce que vous mettez en place sur votre territoire notamment en matière d'écologie industrielle ok et puis après on reviendra vers Madame De Véronière si possible donc l'euro-métropole de Strasbourg la ville de Strasbourg n'ont pas le label territoire d'industrie pourtant même si évidemment il y a une économie tertiaire d'une métropole de près de 500 000 habitants qui s'est développée on reste quand même un territoire industriel d'abord on est entouré par des zones d'emploi industrielle qui sont assez dynamiques comme celle de Molsheim par exemple ou au nord de l'Alsace vers Agno on a nous-mêmes la plus grande zone d'activité industrielle d'Alsace qui est le port autonome donc le deuxième port fluvial français qui est évidemment attractif pour des formes d'activité industrielle qui utilisent le fluvial et selon les chiffres de la Banque de France on voit que près du tiers de la valeur ajoutée créée sur le territoire de leur métropole reste liée à l'industrie donc c'est quand même des chiffres importants même si une fois de plus on a connu une tertiarisation et une perte de l'emploi industriel comme beaucoup de territoires français donc notre industrie est assez diversifiée c'est-à-dire qu'il n'y a pas une filière plus dominante que l'autre et ce qui nous a permis de développer depuis plusieurs années maintenant une dynamique de coopération des industries sur le port sur le territoire du port autonome de Strasbourg où il y a 320 entreprises et 10 000 emplois et on va retrouver des entreprises qui sont ça va de la production de levure à la fabrication d'isolant pour le BTP Suprema qui est leader mondial dans le domaine ou de la fabrication de boîtes de vitesse automatiques pour l'industrie automobile voilà il y a vraiment une variété importante des acteurs mais c'est cette variété qui permet finalement la conscience de se construire et le fait de travailler ensemble donc c'est l'euro métropole c'est la collectivité qui a été à l'origine de la dynamique notamment pour mettre les gens autour de la table pour identifier et donc mettre des ressources de la matière grise pour identifier quels étaient les sujets d'intérêt commun sur lesquels on pouvait commencer à travailler concrètement mais petit à petit sur la durée c'est vraiment les entreprises qui ont pris le pouvoir entre guillemets une fois que la machine a été lancée on continue à co-financer l'action mais de moins en moins qui est financée par les entreprises industrielles et qui s'appuie sur un groupement des usagers du port qui est une association qui est structurée qui représente les entreprises du port donc voilà pour le contexte général mais j'ai l'impression que ma collègue madame Desvéronnières est désormais en état de présenter ce qui est fait sur Reims non eh bien non donc je je peux continuer si vous le souhaitez oui continuez donc donc aujourd'hui on a on a réussi à mobiliser 26 entreprises dans cette coopération ce qui est important de comprendre aussi dans le contexte c'est que la ville de Strasbourg s'est créée en retrait du Rhin et que le port et l'industrie s'est développé le long du Rhin et que avec l'urbanisation qui s'est notamment dans le dernier mondiaque qui s'est développé vers l'Allemagne et la création de travaux on est de plus en plus confronté à la question de la cohabitation entre l'industrie et l'habitat donc c'est dans ce contexte là aussi que les entreprises ont souhaité s'engager pour finalement être plus ancré dans leur territoire et avoir un impact environnemental et donc en termes de nuisance aussi pour les habitants qui soient réduits oui c'est vrai qu'il y a cette notion aussi d'acceptabilité qui est très importante Madame Desvéronnières sur vous aussi Alors je reçois un essai Bonjour à tous et à tous vous nous entendez ? C'est parfait Parfait Merci beaucoup merci beaucoup de cette présentation donc Anne Desvéronnières je suis vice-présidente en charge de l'environnement de la transition énergétique et de la bioéconomie pour le Grand Rhin donc nous avons une présentation à vous faire je ne sais pas si vous j'espère que vous pourrez passer la vidéo comme on t'en prend je pense qu'on peut avoir des soucis jusque là Parfait Merci beaucoup Donc effectivement la bioéconomie en fait sur le Grand Rhin c'est vraiment un territoire où la bioéconomie est véritablement très très mise en valeur vous savez que la bioéconomie c'est très large en fait c'est l'économie du vivant c'est l'économie de la photosynthèse c'est l'économie du carbone renouvelable et de la biomasse donc effectivement c'est très très large on considère que sur le Grand Rhin on a environ 21% de notre économie qui est liée à la bioéconomie donc ça peut être la viticulture l'agriculture ou encore des acteurs très très connus comme Charbonneau-Bravant les Grands Moulins de Paris voilà donc c'est vraiment absolument très large donc si c'est 21% sur le territoire du Grand Rhin on est environ à 14% sur le territoire national donc vous voyez que c'est vraiment une partie très très forte de notre économie locale et environ 50% de cette économie vient de la production primaire de biomasse donc agriculture et viticulture notamment mais aussi maintenance de matériel agricole et autres alors pour vous situer là où on est vous voyez la petite partie en noir nous sommes véritablement en plaine en zone de plaine agricole et viticole puisque vous voyez on a aussi beaucoup de vignes sur le secteur vous situez à peu près parce que bon le Grand Rhin ça n'est pas forcément connu de partout en France donc on s'est permis de vous faire un petit rappel donc avec des petites icônes en bas pour vous montrer quelle est notre agriculture en fait c'est principalement du blé donc la deuxième petite photo que vous avez c'est une photo de base en corpomac que je vais vous présenter tout à l'heure donc on a la culture de la betterave on a également du bois qui a été fait sur le secteur de base en corpomac qui est un des plus gros sites de bioéconomie sur le Grand Rhin notre territoire donc il est principalement agricole et il est vraiment au cœur de ce Grand Rhin notamment on va faire des céréales de la betterave du colza ou de la luzerne donc l'agro-industrie c'était vraiment le point de départ alors je vais essayer de passer le slide d'après voilà donc base en corpomac c'est vraiment le centre de la bioéconomie qu'on a sur le territoire de Grand Rhin donc vous voyez que là on a plusieurs photos du territoire on est vraiment en zone rurale à côté de l'urbain on est environ 15 km de Rhin et on a un gros pôle qui s'est fait sur le secteur donc la naissance ça s'est fait en fait dans les années 1950 où des agriculteurs en fait ont décidé de mutualiser leurs compétences et de faire un lieu lié à la vie raffinerie en fait donc on est passé de la production de masse en fait pour faire du sucre sur le territoire à partir de la guerre dans les années 1950 donc ça a commencé et puis ensuite on a des industries qui se sont rajoutées au fur et à mesure en fait et qui venaient travailler les coproduits des uns et des autres dont je vous les présenterai sur la slide d'après mais dans les années 70 enfin 90 pardon on a déjà en fait les mêmes agriculteurs qui vont monter non plus qui vont servir de la sucrerie et monter en compétence et faire une amidonnerie glucoserie ils transforment le blé en amidon donc on va avoir de l'agroalimentaire de la papeterie de la pharmacie de la chimie et en fait aussi du sirop de glucose qui va être lié à l'alimentaire et puis dans les années 2000 2010 on a d'autres acteurs qui viennent s'installer dont Cristanol en 2007 qui fait un investissement de 90 millions d'euros et qui vont utiliser les coproduits de la sucrerie et de l'amidonnerie donc on va pouvoir faire désormais de la fermentation alcoolique et puis de la production d'alcool avec aujourd'hui de la carburation je ne sais pas si vous avez partout chez vous de l'E85 ou de l'E10 ce sont des agrocarburants en fait qui sont faits juste à côté de chez nous par ces usines qui ont su faire évoluer leur production donc aujourd'hui leurs produits vont être liés aussi à la pharmacie à la chimie fine à la cosmétique mais je vous les représenterai tout à l'heure avec les acteurs qu'on a sur le territoire donc aujourd'hui vous voyez qu'on est vraiment en zone rurale on a environ 219 hectares qui sont sur la zone de Bazancourt-Pomac avec un ancrage territoriel unique et 50 ans d'innovation et d'investissement par les industries donc au fil du temps donc on est passé à 10 acteurs aujourd'hui donc je vous l'ai dit tout à l'heure on produit de l'alcool et du CO2 qui est capté notamment au-dessus des cuves de fermentation on va produire des green pellets en fait avec du bois avec un des acteurs qui est FICAP donc ce sont 500 millions d'euros qui ont été investis sur le territoire par ces dernières années donc on a ADM Air Liquide ARD Cérésia Cogécab Vivecia le groupe Givodan FICAP Européenne de Biomasse et Cristal Union en fait les produits de la sucrerie vont être utiles pour chacun et les uns sont venus compléter les autres et se servir de leurs coproduits aujourd'hui sur la zone de POMAC ce sont 4 millions de tonnes par an de biomasse qui sont traitées sur les 10 qu'on a environ sur le Grand Reims et 750 euros de millions de chiffres d'affaires annuels ils traitent principalement de l'amidon et du sucre de l'éthanol de l'alimentation animale et on fait de l'énergie effectivement donc à côté des deux coopératives historiques que sont en vie les siècles à l'union on a eu des acteurs qui sont venus s'installer tels que ADM Givodan ADM que vous connaissez aussi qui fait beaucoup de recherches et de développement ARD qui fait également qui a créé les là vous voyez le petit avion sur la droite on a eu un premier vol avec 97% de biocarburant entre Sarbrooke et Reims qui ont été fait dernièrement ça a été fait par la recherche de ARD et qui a permis ces belles innovations pour notre territoire alors comment on aide sur le Grand Reims également cette recherche et développement la recherche et développement c'est principal en fait pour avoir des innovations nous sommes un territoire d'innovation nous avons besoin d'avoir des chercheurs sur le territoire qui vont agir donc nous soutenons beaucoup la recherche nous avons 200 chercheurs nous avons intégré le pôle IR dès le départ et on travaille également avec sur la zone de base en Corpomac nous avons le CEBB le Centre Européer de Biotechnologie et de Bioéconomie où nous avons des chercheurs qui viennent de partout dans le monde donc ils viennent pour faire avancer la recherche trouver des produits en fait qui vont avoir des fortes valeurs ajoutées et puis également pour pouvoir servir le territoire suivant les besoins qu'on peut leur soumettre nous avons également l'université qui travaille avec nous donc et nous soutenons leur recherche avec un pôle dédié qui s'appelle Agro-Sciences Environnement Biotechnologie Bioéconomie et également nous avons une ferme des terres expérimentales avec la ferme qu'on appelle Terra Solis Farm où des agriculteurs vont également faire des recherches sur des nouvelles plantations comment pouvoir améliorer les intrants faire des essais sur ce qui peut être fait sur le territoire et servir éventuellement d'autres donc c'est vraiment un travail en commun des chercheurs et des industries qui est très très important donc en gros ce sont 3 millions d'euros d'aides en fonctionnement et en investissement qui sont données par an par le Grand Rince et ces recherches ont contribué à faire des ingrédients cosmétiques notamment chez Jivodan qui a pu sortir des antirides et des autobrosants à partir des produits tels que le blé ou la betterave en collaboration bien sûr avec la région et les autres collectivités territoriales qui nous ont aidé l'État, le département et la région donc pour les produits qu'on a pu trouver c'est également les détergents le nouveau carburant biosourcé pour l'aviation ou pour les voitures que vous pouvez voir sur vos territoires divers et variés et également durant la crise sanitaire en 2020 nous avons pu travailler demander à nos industries locales du jour au lendemain ils ont eu la possibilité de faire un travail et de pouvoir transformer leurs usines et de nous faire du liquide hydroalcoolique ça c'était vraiment formidable ils ont su tout de suite se réinventer et on a eu un travail de concertation pour pouvoir fournir le territoire grâce à ces usines donc c'était vraiment l'occasion de montrer la belle activité qu'il y avait la bonne collaboration qu'il y avait avec ces industries que nous avions sur le secteur alors pour en arriver au territoire d'industrie nous avons été labellisés territoire d'industrie en 2018 nous avons pas mal de fiches actions qui ont été décidées nous avons mis en place les deux premières qu'on vous présente là donc c'est notamment la mise en place de la gouvernance et également on est en train de voir comment on peut aider dans une deuxième partie dans un deuxième temps les entreprises à s'organiser soit dans une ZAC où on est en train encore de chercher le bon moyen d'acquérir du foncier et surtout de mettre en place les utilités dont on aura besoin donc la première étape c'est cette gouvernance parce que vous voyez on s'appelle la bioraffinerie de Bazancourt-Pomac certaines l'appellent le Pomac de Bazancourt on n'a pas véritablement de nom et en fait on n'avait pas de synergie entre les uns et les autres certaines actions ou certaines recherches étaient faites par certaines usines et on n'avait pas tous l'information donc on s'est dit que c'était vraiment important qu'il y ait une mise en commun en fait des informations et des travaux de recherche pour voir comment on peut tous gagner notamment les industries pas forcément nous mais comment nous on peut faciliter l'attrait en fait des forts potentiels qui peuvent venir sur le territoire et donc servir forcément les industries donc à ce jour on en est on en est ici et la gouvernance elle est mise en place on a signé une association vient se mettre en place et nous on intervient non pas on n'a pas le droit de vote on a simplement le droit d'être présent de sorte à ce qu'on est on puisse nous évoquer les points qui sont importants pour une collectivité c'est à dire voir comment on peut être attractif économiquement comment on peut apporter des utilités comment on doit travailler sur l'acceptabilité sur les nuisances et notamment cet été on a pu avoir un travail de collaboration très fort lorsqu'on a eu des nuisances olfactives on ne savait pas d'où venaient les nuisances olfactives et puis on a pu les déterminer parce qu'on a mis en place des travaux ensemble on est allé faire le tour des usines ensemble parce qu'on s'est dit que de toute façon peu importe quelle usine émettait ces odeurs on allait tous on et quand je dis on c'est bien nous parce que les élus aussi parce que je considère dans ces cas là que c'est notre problème à tous et qu'on doit chercher des solutions donc nous avons trouvé des solutions avec l'État avec les usines pour rassurer en fait les gens du secteur les populations du secteur et puis pour pouvoir éventuellement demain agrandir accroître ces zones qui sont vraiment à fort potentiel parce qu'on y croit en fait déjà je pense que ça part de la volonté des élus d'aller de l'avant sur ce territoire et on a vraiment un territoire avec un très fort potentiel et beaucoup de projets donc on a envie de le porter mais le porter c'est le porter en transparence et se dire les choses se dire là on a un souci sur les odeurs on a un souci sur le transport comment on fait donc sur les odeurs on a mis en place une plateforme qui s'appelle Odo et tous les habitants en fait peuvent faire des remontées sur ce qu'ils sentent où ils le sentent et ce qui nous permet vraiment d'objectiver les informations on ne peut pas nous dire ben non ça sent tout le temps on nous dit ben voilà ça sent tel jour à telle heure parce qu'il y a tel vent qui vient de tel endroit donc c'est intéressant c'est objectivé on a de quoi répondre en fait on sait que ce sont 5 personnes qui vont avoir fait des remontées sur une journée et non pas 100 comme ceux qui parlent le plus fort peuvent le dire c'est vraiment un outil d'objectivation qui nous sert à amoindrir ou en tout cas à assurer une certaine paix sociale parce qu'on dit bien où on va et d'où on vient et combien on travaille ensemble donc ça c'est pour la partie gouvernance et également on a eu un travail lors des transports en fait parce qu'on nous disait il y a beaucoup de camions et donc on a travaillé avec le département pour voir comment on pouvait objectiver encore une fois les données combien de camions on passait à quel endroit et comment on peut faire pour réduire les nuisances comment on peut créer des itinéraires comment on peut amoindrir les nuisances alors là-dessus on est encore en travail c'est un travail sur lequel on n'a pas trouvé de solution mais on a véritablement des discussions et cette transparence de discussion où on se dit les choses et sur la prochaine étape en fait c'est effectivement sur la structuration en termes de foncier et d'aménagement et d'environnement donc je vais vous présenter sur la slide d'après Merci beaucoup donc la poursuite de notre action publique va se situer sur trois axes donc un continuer de consolider la recherche et développement organiser le territoire et attirer parce que nous avons besoin de ces trois axes donc donner les moyens de consolider la recherche et développement c'est trouver des cycles du carbone vertueux avec les bioénergies et la réduction des gaz à effet de serre trouver des débouchés et des nouveaux matériaux agressourcés développer des molécules avec les biotechnologies et donc forcément trouver des produits sur lesquels on a une forte valeur ajoutée deuxièmement organiser le territoire pour aménager mutualiser et développer la plateforme de base en cours pour mettre avec un foncier adapté parce qu'aujourd'hui on a besoin de terrain pour les entreprises endogènes et on a besoin de terrain aussi pour les entreprises exogènes avec des nouvelles activités qu'on n'a pas encore sur le territoire avec notamment une station d'épuration de la mise en place de transports en commun de voir les modalités de déplacement notamment des chercheurs ou des efforts potentiels qui ont besoin ces générations Y et Z qui ont besoin de sens et qui ont besoin qu'on ait une véritable cohérence de territoire qu'on fasse de la bioéconomie c'est bien mais il ne faut pas venir en voiture en fait il faut venir en train puis avec le vélo faire de l'intermodalité c'est bien ça nous oblige ça nous oblige à réfléchir et être meilleur donc mais on n'a pas encore aujourd'hui toutes les clés donc c'est véritablement ce qu'on va faire demain et d'accompagner bien sûr les acteurs en place et les nouveaux attirants et les nouveaux arrivants et troisièmement d'attirer parce que voilà on a besoin de ces forts potentiels parce que si on veut être un territoire d'innovation il faut qu'on attire les potentiels qui viennent de partout dans le monde il faut se donner des envies ce sont les envies qu'on a aujourd'hui attirer les start-up et faire des formations et voir comment on peut attirer les étudiants et les chercheurs de haut niveau organiser des congrès des forums c'est vraiment vers ceci qu'on va attendre dans les années à venir et qu'on a déjà commencé voilà notre but c'est vraiment d'être un territoire d'excellence et on essaye de semer toutes les graines pour aller vers ce but je vous remercie beaucoup pour cette présentation on voit bien un peu le rôle d'un peu d'interface entre tous les différents sujets de l'intercommunalité qui s'organise monsieur Bagnoult c'est peut-être que vous voulez compléter sinon après je pourrais passer la parole au prochain intervenant monsieur Bagnoult bon j'ai déjà parlé en introduction donc je vais être très bref j'ai trouvé la présentation extrêmement intéressante et notamment sur le rôle que sur cette écologie industrielle où vous accentuez sur un secteur d'activité où vous êtes un territoire performant la bioéconomie le bioraffinage avec la place de l'université et de la recherche c'est vrai que nous notre approche est un peu différente alors pas sur la nécessité d'avoir un secteur clé d'être un territoire innovant on le fait notamment dans le domaine de la santé mais là on a une approche qui est beaucoup plus j'allais dire pragmatique et moins liée à nos secteurs clés je l'ai expliqué aussi c'est parce qu'on a une diversité des entreprises industrielles donc on est allé chercher tous les sujets communs sur lesquels ils pouvaient travailler entre eux pour à la fois améliorer leur performance économique développer la coopération avec le territoire et en même temps améliorer leur performance environnementale donc ils vont travailler par exemple sur la récupération des palettes qui sont réparées par une entreprise locale qui est sur le port qui bénéficie aujourd'hui de plus de flux de l'ensemble des acteurs qui sont engagés qui va ensuite recycler les déchets de bois qui sont liés à la réparation dans une autre entreprise du port qui va les utiliser pour de la fabrication de gages et donc de l'énergie donc voilà c'est ce type de boucle locale de coopération de confiance qu'on a développé mais j'ai bien conscience que c'est intéressant de mettre aussi l'université et la recherche dans la boucle donc là on est en train de travailler notamment dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt du PIA4 sur un travail avec notre école nationale sur le génie de l'eau sur les sujets liés à l'eau et il y a déjà eu une première expérimentation sur les économies d'eau qui a été faite sur le territoire voilà je vous remercie ça fait une bonne transition puisqu'on parle aussi de formation d'école sur le territoire Cotouet justement il y a plusieurs initiatives en la matière nous avons monsieur Adolphe qui est présent donc peut-être justement vous voulez prendre la parole pour introduire l'enjeu foncier je vous remercie aussi madame Deveronière j'en profite avant de laisser parler aux intervenants suivants Eric Adolphe je pense que vous êtes là oui et ainsi que monsieur Patrick Renaud du territoire de Rochefort mais également monsieur Vladimir Boric ah et monsieur Boric ouais bah c'est parfait qui nous accompagne hop petit temps de transition peut-être que je vous laisse commencer en attendant justement sur votre programme d'action lié au foncier et au contexte notamment en suivant tout à fait merci tout d'abord d'avoir invité le territoire de la Côte Ouest à participer à ce forum c'est une véritable valeur ajoutée pour nous de pouvoir y assister y participer et après avoir entendu les interventions de madame Deveronière de messieurs Gilles Bidot et Bagnoules la phrase qui m'est venue à l'esprit c'est qu'au-delà et en faisant abstraction de la dimension historique on peut dire que le pays sur lequel le soleil ne se couche jamais convient véritablement à la France et nous rappelle toute la diversité la grandeur et la richesse des expériences de notre pays et de nos territoires qui s'étend pratiquement sur 12 fuseaux horaires et cette diversité s'exprime sur de nombreux plans existe également en matière de développement industriel et chaque territoire est riche et peut s'enorgueillir du parcours qui est le sien et qui lui sont propres donc je suis véritablement heureux et ravi de pouvoir intervenir devant vous et présenter dans les grandes lignes les projets territoires d'industrie en cours de déploiement sur le territoire insulaire en l'occurrence le TCO et qui se structure autour de 4 axes attirer recruter et innover et simplifier donc comme je vous l'ai dit je suis accompagné pour ce faire par monsieur Vladimir Boric qui est le directeur de l'économie et de l'innovation au sein du TCO qui vous présentera plus en détail une action que nous menons à l'échelle du territoire intercommunal donc si vous me le permettez dans un premier temps et en attendant qu'il nous rejoigne je vais commencer par vous présenter les grandes caractéristiques de notre territoire tout d'abord le TCO c'est d'abord une intercommunalité constituée de 5 communes de l'ouest qui se sont regroupées depuis le 31 décembre 2001 ce territoire compte aujourd'hui 217 000 habitants sur une superficie de 517 kilomètres à peu près donc vous pouvez imaginer une densité de 405 habitants au kilomètre carré mais par rapport à un territoire insulaire et puis pour ceux qui connaissent le territoire de la Réunion un territoire où les conflits d'usage existent entre l'agriculture le besoin de trouver du foncier à vocation économique du foncier de l'immobilier d'entreprise mais également une nécessité de protection des espaces naturels du territoire ce territoire comme je vous l'ai dit compte 217 000 habitants et sans nul doute un territoire particulier puisque particulièrement attractif il concentre 25% de l'emploi sur l'île et dispose d'atouts économiques non négligeables puisque je pourrais évoquer un élément structurant pour notre territoire c'est la présence du Grand Port Maritime sur le territoire de la Côte Ouest et tout le complexe industriello-portuaire qui draine à lui seul une importante dynamique et qui est en capacité de réaliser près de 2 milliards de chiffres d'affaires et qui permet par rapport au TCO une connexion au reste du monde non pas uniquement pour le TCO mais pour le territoire de la Réunion en général et donc le TCO constitue également le premier pôle économique d'activité de loisirs et de tourisme avec une forte concentration d'établissements d'accueil et d'hébergement touristique et enfin et non mais des moindres nous appuyons sur notre territoire un des 13 territoires labellisés Éco-Cité par l'État en 2009 ce label je le rappelle vise à soutenir les métropoles et les agglomérations engagées dans une démarche d'aménagement en faveur de la transition écologique il s'agit à travers de ce label de construire la ville insulaire tropicale de demain et c'est à ce titre que monsieur Vladimir Goritsch interviendra dans quelques instants mais pour revenir plus précisément aux actions de territoire d'industrie celles-ci ont été contractualisées avec la signature du protocole territoire d'industrie en octobre 2019 et notre territoire a été retenu en raison du dynamisme et de la réussite soulignée de la démarche de contrats de transition écologique il dispose d'une base donc importante puisque c'est le premier territoire industriel du territoire d'importance stratégique je le rappelle le grand port maritime la présence du grand port maritime et les principaux enjeux qui ont été donc identifiés à travers de territoires d'industrie c'est la nécessité de faire du marketing territorial de proposer du foncier aménagé pour les entreprises du foncier et de l'immobilier d'entreprise et également proposer pour les réunionnais et les réunionnaises de la formation tels sont les enjeux qui ont été identifiés donc je le rappelle des actions qui sont ventilées autour de quatre items attirer recruter innover et simplifier et pour revenir sur le foncier économique sur attirer précisément et comme action de territoire d'industrie nous travaillons sur le lancement d'une vaste et complète étude sur l'armature opérationnelle économique du TCO puisque aujourd'hui le TCO est en charge d'un certain nombre de zones d'activité économique dédiées ou non mais en tout cas nous avons besoin d'une clarification et de pouvoir construire et proposer aux entreprises un territoire et mettre à disposition des entreprises un foncier aménagé et de lignes mobilier d'entreprise diverses actions autres actions sont en cours d'être mises en oeuvre notamment des réaménagements de zones d'activité économique une redynamisation une vitalisation des zones d'activité économique et à ce titre Vladimir pourra intervenir dans un second temps je ne reviens pas forcément sur les autres aspects liés à recruter innover simplifier il y a un volume de 12 actions mais si l'intérêt de focaliser sur le foncier à vocation économique mais aussi l'accompagnement et la structuration de filières l'exemple que va développer Vladimir dans quelques instants est particulièrement éclairant donc je lui cède la parole très rapidement pour ne pas mobiliser trop de temps à mon niveau je te passe la parole bonjour à tous je ne sais pas si vous m'entendez faites-moi un piscine bon voilà c'est parfait merci Frédéric pour cette présentation territoire d'industrie alors voilà je vais essayer d'être bref parce qu'on a pris beaucoup de temps l'agglomération du territoire de la côte ouest donc c'est engagé dans l'innovation territoriale dans l'accompagnement de ces industriels dans l'accompagnement de la transition écologique énergétique depuis de nombreuses années effectivement nous avons au sein de notre territoire des éléments très importants le grand port maritime qui au-delà de l'intérêt pour l'île de la Réunion est un intérêt français pour la gestion de son domaine maritime dans l'océan india et c'est un enjeu majeur pour l'île de la Réunion qui devient du coup un vrai territoire stratégique pour l'ensemble de la France et puis nous accueillons le plus grand projet d'aménagement aujourd'hui de l'outre-mer français l'éco-cité insulaire et tropicale c'est un périmètre de 5000 hectares et c'est surtout aujourd'hui 500 hectares d'aménagement qui sont maîtrisés par le public et ça c'est une donnée extrêmement importante et c'est ce qui a notamment motivé l'engagement très fort de notre agglomération dans la mise en place d'une dynamique d'innovation économique sur le territoire c'est à dire qu'en fait la question qu'on s'est posée c'est tout simplement que la plupart de ces stratégies qui sont souvent top down en termes d'innovation ce sont souvent des coûts qui commencent qui se terminent des implantations des réalisations nous notre enjeu sur l'île et c'est la culture insulaire qui veut ça c'est de pouvoir construire dans la durée des systèmes qui soient pérennes qui nous permettent d'organiser des environnements propices au développement futur et donc là l'idée c'était de se dire que finalement on a un grand port maritime qui va engager plusieurs centaines de millions d'euros dans sa modernisation on a des pouvoirs publics qui se sont organisés autour d'un groupement d'intérêts publics pour aménager le plus grand projet d'aménagement de l'outre-mer français avec un programme pluriannuel d'aménagement à 10 ans qui a été signé en fin de l'année dernière et qui va engager 14 opérations d'aménagement et bien l'agglomération s'est dit c'est le moment d'engager dans le cadre de territoires d'industrie du contrat de transition écologique dans lequel nous avons identifié de nombreux acteurs d'engager un modèle de développement et d'innovation qui s'appuie sur ces chantiers-là pour les mettre à disposition de l'innovation et le travail que nous avons fait et que nous faisons aujourd'hui c'est de nous rapprocher des industriels et notamment d'une association qui est très dynamique sur notre territoire qui est l'ADIR l'association du développement industriel de la réunion mais aussi des clusters comme Digital RE Digital Réunion qui regroupe les start-up du numérique mais aussi du seul pôle de compétitivité que nous avons qui est Calitropique du centre d'innovation et de recherche de bâtiments de la chambre des métiers et puis bien entendu de l'université de la réunion qui est une petite université mais qui est une université très dynamique dans les domaines de l'énergie du bâti tropical de la recherche avec des laboratoires qui brillent sur notamment des sujets comme la gestion de l'aérolique bâtimentaire dans les quartiers pour lutter contre les isoles de chadeurs pour éviter les déperditions énergétiques on a des enjeux qui sont très très forts et donc du coup le territoire et ça c'est assez intéressant dans nos démarches je trouve c'est d'utiliser ces travaux alors ça pose la question bien entendu de l'organisation de la commande publique de la dévolution du foncier de projets d'innovation territoriaux d'opérations d'aménagement qui vont être mises en oeuvre avec des démarches un peu innovantes bien sûr ça pose toute cette question là mais l'idée de fond c'est de se dire que notre territoire devient le bac à sable de l'innovation et que notre rôle c'est de faire en sorte qu'ils soient accessibles aux industriels et pour qu'ils soient accessibles aux industriels et bien il faut que ces industriels puissent travailler avec la recherche et donc on a mis en place ce qu'on appelle une plateforme physique c'est pas une plateforme numérique mais c'est une plateforme physique de transition écologique industrielle de l'ouest qui est une organisation qui se réunit mensuellement qui regroupe les acteurs publics de l'état en passant par la région la caisse des dépôts l'agence française de développement mais aussi des acteurs du territoire des associations comme Synergy pays qui travaillent sur la question du recyclage parce que c'est aussi un enjeu extrêmement fort sur une île globalement nos thématiques très très fortes c'est le recyclage des déchets l'utilisation de matériaux il faut qu'on arrête d'importer les matériaux on a de quoi faire des matériaux locaux le numérique l'énergie bien entendu on est en zone non interconnectée donc on a un enjeu sur l'énergie qui est très fort donc globalement voilà ce qui intéresse les industriels et donc tout notre travail c'est d'organiser petit à petit ce maillage territorial qui doit permettre de réinterroger les acteurs publics et leur mode d'accompagnement des projets privés qui doit réinterroger les industriels dans leur approche des marchés et des futurs marchés publics et dans la nécessité de s'adapter et d'engager ces développements d'innovation pour structurer des nouvelles filières autour de ces sujets matériaux procédés constructifs recyclage et autres et forcément qui interroge l'agglomération sur la manière dont elle met à disposition ces projets de territoire pour organiser cette économie de la connaissance avec le monde de la recherche juste pour illustrer on est très heureux d'avoir par exemple signé un contrat de recherche et de développement avec l'Institut National Efficacity qui est l'un des des instituts pour la transition énergétique là qui pour le coup lui est dédié à la transition énergétique des territoires et cet institut maintenant est présent à la réunion et vient accompagner les entreprises les labos de recherche pour apprendre à travailler ensemble parce que ne serait-ce que sur notre territoire la notion de contrat de recherche et de développement qui est une notion publique classique quelque chose qui reste à éprouver qui reste à travailler et à organiser donc tout ça a fait l'objet d'une candidature dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt du programme des investissements d'avenir dédié à l'outre-mer qui s'appelle le plan innovation outre-mer et nous sommes lauréats et maintenant nous sommes en phase de structuration du projet de la structure qui fera l'objet d'un dépôt définitif au PIA en 2022 voilà je vous remercie il nous reste 3 minutes 3,5 minutes bon 3 minutes je suis désolé monsieur Renaud en tout cas je vous remercie pour cette présentation justement ce qui montre bien voilà les volontés de s'appuyer aussi sur le foncier pour créer des nouvelles filières justement monsieur Renaud vous avez aussi cette problématique au niveau justement de l'aéronautique peut-être rapidement nous exposer les 2-3 principales actions oui alors je vais être très bref ouais ça marche je n'ai pas accès pour faire bouger je vais vous aider est-ce qu'on peut avancer la réponse ouais voilà merci donc je suis Patrick Renaud je suis char de mission territoire d'industrie sur Rochefort Royer-en-Marais Nouléron je vais vous parler des actions que réalise la communauté d'agglos de Rochefort-Océan dans le développement pour assurer le développement économique dans une logique de densification et de l'optimisation de l'espace l'autier donc le territoire de Rochefort est sur la côte voilà est sur la côte sur la côte on est central au niveau maritime 63 000 habitants 24 000 habitants sur Rochefort qui est traversée par la Charente si on passe à Diapo d'après voilà les filières sur le territoire donc filières structurantes donc l'aéronautique avec Stelia qui fabrique tous les sièges d'avion des pilotes tous les sièges d'avion des pilotes d'Airbus et aussi des tronçons de partie d'Airbus le nautisme avec notre et le bois laura alimentaire qui est importé et exporté via notre port de commerce de l'Écharente et aussi la chimie avec de la peinture voilà donc la communauté et l'agglomération est sur une zone entourée de zones naturelles où il y a naturel et agricole avec beaucoup de biodiversité et donc il y a beaucoup de sites classés soit Natura 2000 lois littorales parcs naturels et aussi avec des risques liés définis dans les plans de prévention le PPRN et donc il y a toutes ces contraintes à laquelle s'ajoute maintenant de réduire de 50% la consommation d'espace et à terme la mise en place du zéro zéro consommation d'espace foncier visé pour 2050 alors le constat qui est fait sur Rochefort Océan c'est que sur deux ans il y a eu 35 hectares de demandes d'implantation pour seulement trois hectares disponibles sur l'ensemble des zones économiques de la CARO et ce qui finalement bon voilà les enjeux nous c'est d'être en phase avec l'attractivité du territoire et le contrat territoire d'industrie il y a une forte attractivité préserver les besoins d'expansion des acteurs locaux puisqu'il y a des acteurs économiques locaux qui veulent s'agrandir et se développer et aussi pouvoir accueillir des nouveaux acteurs économiques dans les filières stratégiques alors pour réduire la tension foncière et assurer le développement et les diversifications principalement de la filière aéronautique puisque la filière aéronautique représente environ 2000 emplois sur le territoire la communauté d'agglo a donc porté deux actions qui sont définies dans le contrat territoire d'industrie la première c'est la création d'un pôle industriel aéronautique de 7 hectares pour pouvoir permettre le développement de notre de l'attracteur Stelia qui emploie beaucoup de personnes et qui est le long de la Charente et à côté du site de Stelia il y a une zone il y a une zone d'activité il y a une zone d'activité et finalement la CARO a assuré a eu recours à une DUP pour pouvoir créer un pôle de développement aéronautique voilà un pôle industriel aéronautique sur le site de l'arsenal donc là on a eu un investissement il y a un investissement quand même de 9 millions et demi d'euros de la part de la communauté d'agglo de pouvoir ça permettra à Stelia de se développer et aussi d'implanter à côté des acteurs économiques en lien avec la filière aéronautique que ce soit des fournisseurs ou que ce soit aussi des sous-traitants de ceux de d'ordre et ça permet aussi d'avoir une homogénéité la deuxième action si on peut revenir juste avant je suis désolé il y a aussi la création d'un hub industriel sur l'aéroport de Rochefort Charles-Maritime donc ça c'est pour vraiment réduire la tension foncière à l'intérieur de la ville il y a un aéroport qui est à 15 kilomètres de Rochefort qui est en commune de Saint-Agnan avec une piste qui a des très très bonnes caractéristiques l'idée c'est créer d'un hub industriel avec des activités de maintenance refurbishing formation il y a une étude d'opportunité qui est en cours pour pouvoir permettre l'implantation d'entreprises sur un espace foncier de 23 hectares et donc voilà actuellement il y a la première entreprise Voltaéro qui vient de s'implanter qui est en train de s'implanter qui développe des avions hybrides électriques ensuite il me paraît intéressant aussi de vous parler des orientations stratégiques de l'agglo donc ça c'est pareil c'est encore aussi une fiche action sur territoire d'industrie il y a une étude qui a été menée sur la communauté d'agglo pour identifier les dents creuses les gisements pour avoir une sorte de cartographie et pouvoir rationaliser dans le futur les différentes implantations actuellement il y a un travail de mutualisation des services avec les acteurs économiques avec les élus pour qu'il y ait des salles de réunion communes restauration commune parking mobilité pour éviter justement la consommation d'espaces fonciers et regrouper ça de manière réfléchie et la dernière partie c'est la consommation de l'espace foncier comme voilà il y a très très peu d'espaces fonciers disponibles il y a eu une délégation du droit de prévention des communes vers l'agglo pour pouvoir suivre les DIA et ensuite il y a actuellement il y a un moratoire sur les sessions foncières c'est-à-dire qu'on ne vend plus de terrain et il y a un processus de redéfinition de commercialisation des espaces économiques selon des critères et des objectifs définis c'est-à-dire que si par exemple un acteur économique arrive avec pour un grand espace de stockage et très peu d'emplois il y a des chances que ça soit retoqué et ça sera au conseil pas municipal mais conseil de l'agglo que ça sera validé voilà j'ai mis mes coordonnées après donc si vous voulez échanger de manière plus longue il n'y a pas de soucis n'hésitez pas j'espère avoir été assez clair c'était très clair et très concis donc je vous remercie tant sur le fond que sur la forme je suis donné on n'a pas vraiment le temps de davantage développer sur ces questions bien sûr vu qu'on a vos coordonnées je vais donc redonner la parole à Xavier Roy en tout cas j'espère que ce temps aura été utile du coup il visait surtout à illustrer la politique un peu transversale des intercommunalités visant à répondre aux enjeux fonciers modernisation des zones d'activité sobriété foncière répondre aux enjeux de compétence aux difficultés de recrutement et à plus long terme voilà la décarbonation de l'industrie au soutien des filières vertes qui sont vraiment voilà trois de nos priorités en lien forcément avec les acteurs du territoire que ce soit justement des clusters des groupes en entreprise des branches etc voilà c'était un peu le mot de la fin non mais super merci à toi Lucas et culpabilise pas pour les cinq minutes je je suis loin d'avoir fait mieux dans les temps précédents donc non non au contraire c'était super moi ce que je retiens ce que je retiens j'ai suivi avec beaucoup d'attention toutes ces présentations moi je retiens deux trois idées le développement industriel d'un territoire porté par une interco il se fait pas sans écosystème ça a été évoqué plusieurs fois c'est des écosystèmes organisés par contre vous les avez évoqués sous différents angles c'est soit des écosystèmes entreprises et plusieurs ont cité la présence des clusters avec lesquels le pôle de compétition avec lesquels ils travaillaient ou des écosystèmes innovation et on peut retrouver ces acteurs là mais pas que ou des écosystèmes de formation ça a été évoqué aussi c'était intéressant ou des approches plutôt filières ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est que dans les témoignages il y a une accroche spécifique sur l'idée quand même que ça se construit autour des champions du territoire ou autour d'infrastructures spécifiques qui portent un peu la réflexion et la dynamique et tout ça pour favoriser l'ancrage territorial de l'activité économique et puis aussi son attractivité j'ai bien aimé la référence au territoire bac à sable de l'innovation et je rajouterai que territoire d'industrie à travers tous ces témoignages c'est vite le terrain de jeu des pôles industriels thématisés voilà pour faire référence au bac à sable qui a été évoqué par notre ami je crois que c'était La Réunion je crois qu'il disait ça bon merci beaucoup Lucas pour avoir organisé cet échange et puis et d'avoir mobilisé l'ensemble des acteurs qui ont bien voulu prendre un peu de temps pour témoigner c'est parti Merci.